Bonjour, salutations, dans cette vidéo je vais présenter mon livre qui s'intitule chaîne de son et jeu de mots. Ce livre est composé de quatre parties, il contient quatre parties. Ici, c'est une invention qui remplace le tableau de son. Donc les chaînes de son ici, c'est une invention à l'échelle nationale qui remplace le tableau de son. Vous savez que l'instituteur commence la séance de lecture par la lecture du tableau de son. Donc les élèves lisent le tableau de son. Mais ici, j'ai ajouté à la lecture la recherche des mots français. Donc dans le tableau de son, on peut chercher les syllabes qui forment des mots français. Mais j'ai inventé ces deux chaînes pour qu'il y a beaucoup d'avantages. Donc les élèves veulent quelque chose qui agite, qui remue. Ils ne veulent pas une chose immobile. Ils veulent les choses mobiles, comme ces deux chaînes. Donc on déplace une chaîne d'un seul carreau. Donc on aura une entrevue différente à la précédente. Donc les élèves lisent et l'instituteur peut introduire, peut ajouter un jeu. C'est la recherche de mots français. Donc ce livre comporte quatre parties. La première, c'est chaîne de son et c'est jeu. Deuxième partie, jeu des mots homophones, jeu qui contient des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ont des écritures différentes. que des homographes, la même écriture, mais pas le même mot. Donc la même écriture, mais qui a des vers différents sens, de divers sens. Donc, comme dans le dictionnaire. Et quatrième, c'est jeu des anagrammes, comme le scrap. Les mêmes lettres, on peut former, avec les mêmes lettres, on peut former beaucoup de mots. Donc on commence par le premier jeu. La première partie, c'est chaîne de son. Donc, dans le livre page 20, tableau de son, vous savez, donc, composé de cases, des graphèmes et des phonèmes. Voilà. C'est un tableau de son. C'est un tableau de son. On se situe ici de 47 graphèmes et de 19 graphèmes et 47 phonèmes. Le tout, donc 19 fois 47, vous trouvez 893 syllabes. Donc il faut que l'élève puisse lire ces syllabes pour pour lire les mots, les phrases, les textes, les comptes. Donc, la première chose, donc, que l'élève puisse faire, donc la lecture des syllabes, la lecture du tableau de son, que j'ai changé et remplacé par les chaînes de son, et la recherche de mots français. On a 164. On a 164. On a 164. No. On a 164. Syllabes qui forment du mot, parmi 191. Donc, page 46. Voilà les mots. Non. Non. On a 164 mots. 64 mots. 64 mots. Bon. Le tout, c'est 191. Mais, en jeu, on peut jouer avec 164. Parce que les autres, c'est-à-dire, 27 mots, ils sont très difficiles. Leur son est à l'échelle universitaire et pas secondaire ou primaire. Donc, l'instituteur peut confectionner ses chaînes de son en quatre types de confection. La première confection c'est le chevalet. Regardez, ce n'est pas le chevalet, les chaînes simples. Voilà, chaînes simples. Il peut accrocher les deux chaînes au mur et peut déplacer chaque chaîne. Et les élèves misent une entrevue de syllabes. Il peut faire le chevalet. Chevalet, page 60. Deux chaînes. Voilà le chevalet. Chevalet. Deux chaînes sont suspendues d'un chevalet. Il y a deux roues dentées en bas et une manivelle qui relie les deux chaînes. Donc, on peut faire tourner la manivelle. Donc, on aura beaucoup de vue. Donc, on tourne un peu et la vue des syllabes change. Aussi, l'ardoise peut faire des chaînes sur une feuille. Voilà. Voilà. Et faire la confection des deux chaînes autour d'une ardoise. une ardoise et deux chaînes. Donc, voilà. Voilà l'ardoise. La quatrième confection des roues de sang. On peut faire une petite roue. Trois petites roues. Une roue qui se répète trois fois entre la même roue et qui comporte des graphèmes. Et l'autre roue des phonèmes. Donc, trois roues différentes de phonèmes. Mais les trois de graphèmes sont similaires. On fait un réveil au milieu. Trois roues similaires de graphèmes et trois roues différentes de phonèmes. Et on peut lire graphèmes et phonèmes qui forment des syllabes. Donc, on tourne. On fait tourner la petite roue qui comporte des graphèmes. Donc, deuxième jeu, c'est le jeu des homophones. On commence par le jeu des syllabes homophones. Il y a des syllabes. Il y a des syllabes. Je dis syllabes en le fond. Regardez. Par exemple. Par exemple, B, B. Voilà. Ici, B, B. Donc, B, I et B, Y. B, I et B, Y. Les syllabes sont deux syllabes homophones. On passe au jeu des mots homophones. Au jeu des mots homophones. 94. Voilà. Page 94. Il y a le jeu, par exemple, court. Cours. Donc, l'instituteur, par exemple, dit aux élèves d'écrire le mot court. Donc, on a. Regardez. Cours. Donc, il y a, par exemple, un. Donc, les apprenants lisent la conscience. Deuxièmement, les apprenants écrivent sur les élèves d'écrire individuellement. Troisièmement, on corrige. Qu'est-ce qu'on corrige, par exemple? Il y a court. Cours. C'est-à-dire la cour et les cours de l'école. Il y a court, leçon. S. Il y a court à la fin S, court à la fin T, court ENT. C'est le verbe courir. Donc, je cours à la fin S, tu cours au S. Et il court à la fin T. Et il pluriel et elle pluriel court ENT. ENT. Cours. Et cours, le contraire de non. On t'accourt une courte phrase. Donc, c'est le jeu des homophones. Et après, les élèves produisent des phrases avec ces mots. Parce que chaque mot a un sens différent des autres. Même, par exemple, le singulier, ce n'est pas le pluriel. Il y a, par exemple, court à la fin T. C'est pas court à la fin TS. Donc, chaque mot a un sens différent aux autres. Alors, on produit des phrases différentes avec ces mots. Troisième jeu, c'est le jeu des homographes. C'est-à-dire, les homographes ont un mot, c'est-à-dire même. Le graphe, c'est-à-dire la graphie, l'écriture. Donc, même écriture. Par exemple, feuilles, feuilles d'écaillé, feuilles de lave. Donc, page 154, il y a ici la présentation des exemples. Présentation des exemples. Il y a des exemples. Regardez, c'est assister, barbe, bande, barbe, barbe. Donc, et voilà. Et page 157, les solutions. Par exemple, bien. On a un, bien, adverbe, tout fond. Bien, par exemple. Deux, bien. Bien ou bien que. Quoique, le trait est arrivé à l'heure. Bien qu'il soit parti en retard. Et bien produit. Un bien, c'est-à-dire un produit. Voilà. Page 169. Voilà. Bien. Quatrièmement, jeu des anagrammes. Si c'est un jeu comme le Scrap, avec les mêmes, avec les mêmes lettres, on peut former différents mots. Voilà. Page 202. Donc. Ce sont deux. Présentation. Des exemples. M-L-E-A-L-S-E-R-M. Et ce sont deux exercices. Pour juger de. 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 Deux. 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 Le SRA, on a AR, on a RAS et on a SRA. Donc, regardez, avec le SRA, on peut trouver trois mots. AR, DES ARS. Un AR, c'est-à-dire 100 mètres carrés. RAS, du verbe RASER. Coupé le poil tout près de la peau. Démolir ou détruire aussi. Donc, RASER. RASER une barbe. RASER une moustache. ET SERA, le verbe ÊTRE, ou FUDIER. Avec IL ou ELLE, pronom personnel singulier. Donc, IL SERA, ELLE SERA. C'est le verbe ÊTRE. Ça, c'est le jeu des anagrammes qui comporte 62 exercices. Les homographes, on a ici. Qu'est-ce que sont 30 ? On a... 934 exercices. Et les homophones, on a 106 exercices. Donc, merci de votre attention. Ça, c'est mon livre. Chaîne de sang et j'ai deux mots. Et c'est une invention à l'échelle nationale. Donc, ce livre est enregistré depuis 2008. Donc, j'espère bien que je vous ai bien expliqué mes livres. Et j'attends que le ministère de l'Éducation où il donne sa valeur. Il est vendu à Amazon.fr en France, en Allemagne, au Japon. Et j'ai vendu quelques exemples. Alors, merci de votre attention. Je vais vous montrer une autre vidéo sur le calendrier à vie. J'ai inventé aussi une autre invention. Le calendrier 200 années. Puis, le calendrier 10 000 années. Mais maintenant, j'ai... J'ai exploité... J'ai exploité le temps de coronavirus, avril, mai, dernier. Et j'ai fait un projet, une recherche qui finit par un calendrier à vie. Avec quatre lignes, règles, mathématiques, j'ai pu arriver à un calendrier à vie qui dure pour une année ou deux cent ou dix mille. C'est pour toute la vie. Je l'ai appelé calendrier à vie. Je vais l'enregistrer à l'inorpi. Je vais vous faire une vidéo qui comporte les règles essentielles. J'ai un livre qui s'intitule Le calendrier grégorien de 204 pages. se vend à Amazon.fr Je l'ai... J'ai vendu un exemplaire en Amérique. Alors, je vais... Après un mois ou deux, je vais... Ou avant un mois. C'est bon, par exemple, pendant les vacances prochaines. Je vous montrerai une vidéo qui récapitule les règles du calendrier à vie. Merci de votre attention. Au revoir. À une autre séance de langue de science de valeur humaine. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada